Je ne sais pas si tu me regardes toujours Christelle, mais je l'ai déjà eu ça, je l'ai déjà eu, voilà, des fois il y a des énergies tierces, voilà, mais on dit que de toute façon, vous allez sortir avec cette personne ou rencontrer une nouvelle personne lors d'une soirée, d'accord, et on dit que c'est bien quelqu'un que vous allez rencontrer par des moyens de télécommunication, internet, site ou quelque chose comme ça. Voilà, pour beaucoup, je vois une nouvelle rencontre parce que de l'autre côté, ça n'avance pas parce qu'il y a une tierce personne qui vit avec votre autre, qui influe, voilà, et on vous dit que de toute manière, pour la personne à laquelle vous pensez, vous allez revoir cette personne, quoi qu'il en soit. Moi, c'est ce qu'on me donne et c'est quelqu'un qui devra se déplacer, qui n'habite pas à deux minutes, peut-être qu'il habite à trois quarts d'heure, une heure, je ne sais pas. Mais pour l'instant, cette personne n'a pas le déclic, n'a pas la prise de conscience nécessaire, mais on voit malgré tout qu'il y aura quand même une concrétisation des projets. Pour beaucoup, il y a quand même une petite différence d'âge ou une grosse entre vous deux et on vous dit, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas ce que les autres vous disent par rapport à cette différence et cette personne n'écoutera pas non plus. Et on voit qu'il y aura concrétisation des projets, mais sur huit, douze mois, d'accord ? Donc, je vais en prendre une dernière et on vous dit que de toute façon, il y a des mensonges ou des masques. C'est quelqu'un soit qui vous ment, soit qui vous a menti, soit qui porte des masques, qui ne vous dit pas tout, de toute manière. Voilà, donc le tirage est un peu lent, ce n'est pas un tirage extraordinaire, on va dire. Cette personne préfère rester dans sa répétition de schéma, sa routine. Voilà, donc, on ne voit pas que, on voit que c'est encore quelque chose de bloqué à ce jour. D'accord ? Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre les oracles de Cricri. Voilà, Cricri, merci. Stéphanie va m'envoyer le deuxième oracle que tu m'as offert. Je t'en remercie. Et voilà, c'est les prédictions des shibis. Voilà, donc c'est rigolo, c'est un peu enfantin. Je trouve qu'il est très bien dessiné, voilà, avec des couleurs qui sont magnifiques, mes amis. Voilà, pour ceux qui aiment ce qui est un peu enfantin, moi, j'aime bien le garder en complément, parce que je trouve que les couleurs sont très, très vives et très, très belles. Et c'est vrai que ce n'est pas le style de carte que je prends d'habitude, mais franchement, les couleurs sont magnifiques. Et puis, voyez, de toute manière, vous savez, toutes les cartes sont des énergies, donc tous les oracles. Mais c'est vrai que c'est rigolo, ça nous fait plonger dans le monde de l'enfance. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Un signe de terre. Voilà, soit votre autre est vierge, ascendant vierge, soit il est un signe de terre, d'accord, ou vous. Donc, on précise qu'il y a certainement un signe de terre ou un ascendant de terre là-dedans. Le rendez-vous qui arrive avec cette personne, vous allez voir cette personne dans les trois semaines. Quelqu'un qui est sage, qui est sage dans sa façon de voir les choses, qui ne se précipite pas avec la carte de la sagesse. Et on voit avec la fermeture, quelqu'un qui pour l'instant, par sagesse, vous a dit non. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé aussi, mais si cette personne n'est pas plus âgée, c'est une personne qui, par sagesse, vous a dit non. Vous a fait un peu fermer la porte au nez, pour rester dans des engagements, pour ne pas faire n'importe quoi. Enfin, dans sa tête, je parle, parce que souris. Pour, voilà, par sagesse, vous voyez. Et vous a fermé la porte au nez. Voilà, et on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a peut-être vendu du rêve, vous a plongé dans l'illusion. Peut-être que vous vous illusionnez seul aussi. Mais on dit qu'il y aura bien un événement imprévu qui va amener cette personne à faire un choix. D'accord ? Voilà, et on me dit que c'est quelqu'un qui est guidé par ses peurs, qui est géré par ses peurs. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément peur de faire ce choix. C'est quelqu'un qui a peur de faire ce choix, mes amis. Donc, il y aura deux parties de vidéo, puisqu'elle a coupé, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, non, mais voilà, là, ça a coupé, parce qu'il y a peu de mémoire sur ce téléphone. Avec l'automne et les nuages à l'envers, on voit que vous, vous êtes dans le lâcher prise, car vous ne voulez pas vous prendre la tête. Mais cette personne aussi, je pense. Ou alors, ça veut dire que, c'est ça, puisqu'on voit qu'il y aura une éclaircie. J'adore cette carte, elle est trop rigolote. Il y aura une éclaircie, du coup, sur ce lien un peu inattendu dans l'avenir proche. Je vous avais dit, dans les trois semaines, on va mettre les choses à plat. Et cette personne prévoit peut-être de dégager la voie avec le nettoyage et le balai, d'accord, pour aller vers un but avec vous, d'accord. Et le cadeau, oui, pour vous faire une bonne surprise, aller vers un but avec vous. Donc, cette personne va dégager la voie, peut-être se séparer de quelqu'un, peut-être revenir d'une manière plus, voilà. Et on vous dit que, de toute manière, là, il est question d'une balance ou d'un signe d'air. Donc, tout à l'heure, on a vu signe de terre avec la vierge. Et là, on voit signe d'air avec la balance. Donc, il y en a un des deux qui est signe ou balance ou vierge, ou ascendant balance ou ascendant vierge. Ou signe de terre, c'est capricorne, taureau et vierge. Et d'air, gémeaux, balance et verso. Voilà. Donc, si vous êtes concerné, voilà les signes, que ce soit vous, votre autre ou les ascendants de l'un ou de l'autre, qui peuvent être le plus concernés par ce tirage. Avec la consultante, on vous dit que vous, vous êtes peut-être balance. Moi, je suis balance, par exemple. Voilà. Ou vous avez un ascendant balance. Donc, ou vous êtes un signe d'air. Parce que là, il y a écrit balance ou signe d'air. La consultante ou celui qui regarde ici, c'est le consultant. Donc là, vous pouvez être sûr que ce tirage est pour vous. Alors, si la personne n'est pas en couple, elle est toujours dans ses schémas du passé, s'il n'y a pas d'énergie tierce. Peut-être que son énergie tierce, c'est la carrière aussi. Je ne sais pas. Avec les rêves et l'observation, la surveillance, c'est quelqu'un qui rêve de vous et qui vous observe de loin. Déjà. Sur les réseaux ou autre. Et là, on a le signe de feu et le désaccord et la colère. Alors là, comme on a le lion et le désaccord et la colère, je dirais que c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé ou qui est en colère contre vous. Qu'il vous le dise ou pas. Voilà. Ou vous, vous êtes en colère contre lui ou elle. Voilà. Il y a peut-être un lion ou un signe de feu aussi dans le lot. Moi, je dis tout ce qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Ben, on me donne que de toute manière, il y a le capricorne aussi. Voilà. Donc, il y a aussi un signe de terre. Et on dit que c'est certainement quelqu'un qui a porté des masques ou qui ment. Soit à son entourage, soit à vous, soit aux deux. Et on vous dit. Donc, le signe de terre, c'est sûr parce qu'il y a le capricorne, la vierge qui sont sortis. Il est sorti aussi. Le signe de la balance et le sagittaire. Et on vous dit qu'à l'été, vous formerez ce couple sacré. Voilà. Ben, écoutez, c'est dingue parce que d'un seul coup, ça nous dit tout. À l'été, on vous dit bien que... Donc, on dit qu'il y a une décision, un choix. On dit... Alors, voilà. À l'été, il y aura le couple sacré. Voilà. Entre vous deux. Donc, le couple qui se retrouvera. Elles sont mimi, ces cartes. Elles sont vraiment très jolies. Franchement. Celle-là, elle est toute mignonne. Ça me fait penser aux poulbots. Je ne sais pas si vous connaissiez les poulbots. Quand j'étais petite, ma mère me disait que je ressemblais à un poulbot. Avec le petit nez. Ma fille, elle a le même. Et c'est marrant parce que ça me fait penser aux poulbots. Vous savez, c'était les trucs des années 70. Un peu les gavroches, je crois. Ou des titis parisiens. Enfin, c'était... Bref. Oui. Alors, pour résumer, on dit que cette personne, pour l'instant, n'est pas capable de sortir de sa routine. D'accord ? Et que cette personne, pour l'instant, elle vous a fermé la porte au nez par sagesse ou pour rester dans ses engagements ou ses devoirs. Puisqu'on a vu la carte de la sagesse. D'accord ? Voilà. On a vu que c'était quelqu'un qui est très attaché à sa routine ou à son quotidien. D'accord ? Voilà. Quelqu'un qui avait peur de la dépendance affective. Peut-être quelqu'un qui avait peur de s'engager, mes amis. D'accord ? De dépendre de quelqu'un ou que vous dépendiez matériellement ou financièrement de lui ou d'elle. Parce qu'on a vu aussi qu'il y avait des problèmes d'argent qui interféraient dans ce lien. On a vu qu'il y avait une tierce ou une triangulaire qui était au milieu, qui vivait sous son toit ou alors qui vivait tout à côté. Alors, pour ceux qui n'ont pas triangulaire, c'est dans la tête de la personne. Voyez si le reste vous parle. Après, on a vu que cette personne, elle n'osait pas, pour l'instant, que malgré le fait qu'elle vous a fermé la porte, elle allait revenir aux communications. Elle vous espionne sur les réseaux sociaux ou autre. Elle essaye de... Voilà. Et on voit qu'elle va venir d'une manière imprévisible faire un déplacement pour venir vous voir et avec quelque chose qui fera cadeau pour vous. C'est-à-dire qu'elle va vous offrir. Et on va partir vers un renouveau de la relation qui ira vers un couple en été. Voilà. En gros, c'est ça. Attention, pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez garder ce message. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontré là aussi. Je ne sais pas. Mais ou que vous communiquez par mail ou WhatsApp ou je ne sais pas quoi. Mais ou TikTok. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe TikTok et tout. Je ne connais pas. Mais on va dire qu'attention, il y a une nouvelle rencontre pour ceux qui veulent rencontrer, qui en ont marre. Là, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça va partir. Voilà. Donc, possible que vous vous retrouviez avec les deux. D'accord ? Je vais prendre trois dernières cartes. C'est celle-là qui a voulu se retourner. Et on dit que là, on est encore... Il faut compter sur le temps. Avec le temps, pardon. Et on est encore dans l'attente. TikTok, TikTok. Voilà. Mais on dit... Il y a un gémeau. Donc, on me reparle des signes d'air. Deux fois, on m'a parlé des signes d'air. Et deux fois, on m'a parlé des signes de terre. D'accord ? Voilà. Donc, vous, votre autre ou les ascendants ou je ne sais pas quoi. Et on me dit qu'avec le renouveau... Ben, regardez. Il y aura bien un renouveau entre vous. On me ressort le gémeau ou le signe d'air. D'accord ? Et des nouvelles qui viennent. Voilà. Donc, je pense notamment à toi, Stéphanie. Et là, il y a aussi le signe de feu. Le bélier. Le seul signe qui n'est pas sorti, c'est les signes d'eau. Mais... Ou les ascendants d'eau. Les béliers, c'est avril. Donc, pour beaucoup, il y aura un bon renouveau en avril. C'est ce que j'ai en canalisation. Voilà. Et regardez ce qui sort. Les signes d'eau. Aussi. C'est dingue. Voilà. Et là, on me parle des poissons et du bélier. Donc, ça sera avril. Je dirais mars-avril. Donc, ça arrive. Les nouvelles, pour moi, elles sont mars-avril. Alors, moi, je vais dire que voilà. Puisque tous les signes sont sortis, ça s'adresse à vous tous. Je vais quand même appuyer sur les signes d'air et les signes de terre qui sont sortis avant. Mais... Et moi, pour moi, le poisson est... Mais gardez tout, puisque vous êtes nombreux. On n'a pas chipoté sur les signes. Maintenant, si vous êtes balance ou ascendant balance, vous qui regardez, c'est sûr que c'est pour vous. Puisqu'il est sorti, ça, sur la carte de la consultante ou du consultant. Ou si vous êtes un signe d'air. Voilà. Mais pour tout le reste, vous pouvez prendre, même si vous n'êtes pas un signe d'air, parce qu'on est en collectif. Et ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, pour moi, avec les poissons qui sont sortis et les béliers, pour moi, une chose est sûre, c'est que là, il y a quelque chose qui avance entre mars et avril. Voilà. Ça, je vous le garantis. Bye bye, mes amis. Ou alors, cette nouvelle rencontre entre mars et avril. Pendant que l'autre reste dans sa routine, vous vous faites peut-être cette nouvelle rencontre aussi. D'accord ? Mais pour moi, à un moment donné, il faudra choisir entre les deux. Hein ? Voilà. Bye bye. Pour la nouvelle rencontre, ça va vite. Ça va aller vite. En un ou deux mois, vous êtes emporté par la personne. Je veux dire, c'est quelque chose de très passionnel. Bye bye. Bye bye. Ta la paix.